Réalisé par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Oui, allô ? Non, non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au siège de Abdul Service International. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International. Élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Au menu de Savant Soir, balai d'installation des membres du gouvernement. Pas de temps à perdre pour l'équipe du Dr Albert Ouédraogo. Plusieurs d'entre eux ont reçu leur bâton de commandement ce matin. Les tours de quelques ministères dans ce journal. Et puis les taximens parfois accusés dans le phénomène d'enlèvement d'enfants qui devient de plus en plus inquiétant. Mais ces accusations sont-elles fondées ? Réaction du président de la Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports dans cette édition. Hier, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. A l'occasion, l'autre moitié du ciel a été célébrée de diverses manières. De bonne volonté, ont également répondu à l'appel à la solidarité lancée par le ministère en charge du genre. En apportant des dons de diverses natures à l'endroit des femmes déplacées internes. Retour sur quelques activités qui ont eu lieu à Ouagadougou et à l'intérieur du pays dans ce Savant Soir. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette session d'information. Après le conseil des ministres de prise de contact, place aux installations des 25 appelés du docteur Albert Ouagadougou. Ce matin, le secrétaire général du gouvernement a fait le tour de plusieurs ministères pour installer leurs différents ministres dans leurs fonctions. On fait le tour de quelques ministères avec Micheline Zango. Le nouveau ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel-major Oumé Batyounou, a été officiellement installé. C'est le secrétaire général du gouvernement Jacques Sosten Dengara qui a procédé à son installation. Le colonel-major Oumé Batyounou a invité ses collaborateurs à travailler dans l'intégrité en ces termes. Il nous faut montrer à nos populations que nous sommes à leur service et pour cela, j'exige à mes collaborateurs directs de donner l'exemple. Le colonel-major Charles-Josafat Zungrana, ministre en charge des infrastructures, a également pris fonction. Il prend l'engagement de travailler avec les départements en charge de la sécurité et de la défense pour la restauration de l'intégrité du territoire. Et c'est également officiel, l'ancien secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Dr Siglaro Abel Sommé, prend les rênes du dit ministère. Il invite ses collaborateurs à la rigueur, au sérieux, à l'objectivité et à la responsabilité dans le travail. A l'instar de ses ministres, il a été aussi installé officiellement le ministre de la Justice, maître Barthélémy Quéré, le professeur Frédéric Ouattara, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ainsi que le ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Lionel Bilgo. Suite de sa vente soir, CITIN ce matin à l'université Norbert Zongo de Kudougou, les étudiants dénoncent le rejet de 5000 dossiers de demande d'aide et de prêt par le Fonds national pour l'éducation et la recherche faunaire. Les CITIN a eu lieu à l'appel d'une coalition de syndicats d'étudiants. Il s'agit de l'ANEB, la FECIBF et l'UNEF. Cette coalition de syndicats a également déploré lors du CITIN la cherté du transport des étudiants et aussi l'exclusion de nombreux d'entre eux du bénéfice du restaurant universitaire. Rappelons qu'au même moment, les étudiants des universités publiques de Ouagadougou observèrent également une grève de 48 heures pour les mêmes revendications. L'on s'intéresse à présent à ce phénomène d'enlèvement ou de vol d'enfants qui devient de plus en plus inquiétant au Burkina Faso et les taximans sont souvent accusés à tort de contribuer à cette pratique. La semaine dernière, un taximan a échappé à un lynchage à Ouagadougou des accusations que rejette le président de la Fédération nationale des taximans et des travailleurs du secteur des transports L.A.J. Umaru Kiema. Sibylina Kielsee est allée à sa rencontre. Le taximan intercepté avec un enfant dans son taxi à côté de l'échangeur de Goug la semaine dernière n'est pas un voleur d'enfants. Les explications de L.A.J. Umaru Kiema, président de la Fédération nationale des taximans. C'est un taximan avec sa femme qui sont ensemble. Moi, c'est ce que j'ai compris. Bon, mais il n'y a pas eu d'entendre entre l'idée là. C'est simple, tu as fait jusqu'à la justice, il y a plusieurs échanges qui ont été faits à la justice, ils n'ont pas trouvé, en tout cas, définitivement un consensus. Bon, j'ai appris que le taximan allait prendre son enfant, voulait avec son enfant, la femme n'est pas d'accord, la femme n'est pas de poursuivre le taximan pour l'équipe de l'enfant. Donc, c'est elle qui a crié maintenant. Bon, les gens, on croyait que peut-être c'était un vole des enfants. Bon, en tout cas, il y a le sens, les gens voulaient l'appuyer de là-bas. Mais malheureusement, comme la police n'est pas l'été à côté, ils sont venus pour intervenir, sauver le taximan. Comme maintenant, ils sont rendus à l'intérieur pour écouter le type, la dame et puis le taximan, la police a compris que c'était deux personnes qui sont ensemble et là, voilà, c'est pour le délai. Mais après l'interrogatoire, la police municipale a transféré l'affaire au commissariat de Boulmiougou. El-Ajou Maroukieman dit ne plus suivre l'affaire, mais il interpelle la population sur la nécessité de bien s'informer avant toute accusation. Cela éviterait les accusations sans fondement. En tout cas, moi, je voulais dire aux gens qu'il y a aussi arrêté des fausses accusations. Parce que quand on dit taximan, quand ça se fonde l'oreille des gens, les gens croient que c'est un malfaiteur. Alors que non. Un taximan, c'est quelqu'un qui cherche sa vie. Moi, je ne trouve pas un taximan qui va se mêler. Les problèmes de vols, même si on n'en parle même pas de quoi, les gens vont. Il n'y a plus aussi qu'il y a un taximan qui voit les gens vont au bois des écoles. Nous, on a fait l'enquête, on n'a plus d'informations. Effectivement, les gens l'ont vu à Pouy-Tenga. Il y en a qui l'ont vu à Beauho. Mais ça découvre que ce n'est même pas un Burkinabé. 2465 RB, ce n'est pas un numéro Burkinabé. Le président de la Fédération nationale des taximènes invite les parents à la vigilance, surtout les parents des élèves du pré-scolaire et du primaire, parce que c'est le plus souvent devant les écoles que les enfants sont enlevés. Il faut que les enfants fassent très attention avec les enfants. C'est tous les petits-enfants qui vont à l'école. Pas devant les écoles, devant l'enfant, on en voit ça, font l'air ouac, et puis voilà, l'enfant, c'est terminé. Le président de la Fédération nationale des taximènes qui compte plus de 15 000 membres, Oumaru Tieman, invite aussi les taximènes à plus de vigilance. Il est très important de trouver des taximènes qui sont en série de la chance, de vrais taximènes, de faire très attention. Et trouver, si on arrive à trouver quelqu'un comme ça, il faut les arrêter, amener auprès des autorités. Le phénomène d'enlèvement d'enfants a pris de l'ampleur au mois de février dernier, avec plus d'une dizaine d'enfants disparus. L'autre moitié du ciel a célébré hier, de différentes manières, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À Ouagadougou, l'association Pagab Zodo pour le développement de la femme et de la jeune fille a décidé de célébrer la femme à travers une séance d'aérobic, une façon d'inviter la jeune féminine à la pratique du sport. L'activité a eu lieu dans le quartier Carpala, dans l'arrondissement 11. suivant les témoignages d'Issa Oumaratie et de Micheline Zango. Pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, l'association Pagab Zodo de Carpala, qui oeuvre pour le développement de la femme et de la jeune fille, a opté pour une séance d'aérobic, une façon pour les membres de l'association de se retrouver et de se détendre. C'est une activité sportive parce que ça permet de rassembler les femmes autour d'une même cause. Ça permet également de s'amuser, de faire des mouvements qui vont nous permettre de nous détendre. Et encore, ça renforce les liens d'amitié et de solidarité entre les femmes. Voilà, ça permet d'améliorer également les relations interpersonnelles. La particularité de cette séance d'aérobic est que ces femmes avaient à leur côté les hommes du quartier. C'est tout à fait normal d'être aux côtés des femmes en ce jour, qui est le leur, disent-ils. Oui, nous avons décidé de les accompagner parce qu'aujourd'hui nous s'élèvons la femme et nous ne pouvons qu'être à leur côté parce que d'abord ce sont nos femmes, ce sont nos soeurs, nos mamans. Donc être à leur côté un jour aussi mémorable, ça ne peut être que les encourager, les accompagner et les soutenir. Oui, les activités c'était très bien parce que le sport est au cœur de la santé et on ne pouvait pas s'en passer. En plus du sport, l'association a également encouragé certains de ses membres à travers des dons en espèces et en nature. Voilà, et à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, la société Olympia Oil a décidé d'être aux côtés des femmes déplacées. À cette occasion, cette société spécialisée dans la commercialisation des huiles moteurs était aux côtés des femmes déplacées internes de Kaya dans le centre-nord. Il y était les mains chargées des vivres et des pains du 8 mars, le tout estimé à 3 millions de francs CFA. Daouda Yameogo nous en dit un peu plus. 5 tonnes de riz, 10 cartons d'huile, 100 pains et 2 tonnes de détergent composent le don de la société de lubrifiant Olympia Oualbukina. Selon les premiers responsables de la société, ce don a pour objectif d'apporter du sourire aux femmes déplacées internes à l'occasion de la fête du 8 mars. On ne pouvait pas laisser en marge à Ouagadougou et puis faire soyer avec nos familles. On apprend ça à ceux qui sont dans le besoin. Olympia Oil, c'est une entreprise vraiment citoyenne qui pense au bien de la population. Donc on apprend ça à venir faire la fête avec nos mamans, nos tantes et nos soeurs qui sont dans le besoin ici à Kaya. La joie se lisait sur le visage des femmes déplacées internes à l'image de Awawe Draugo et Salamata Diallo. C'est une surprise pour nous. Puis c'est ce matin même qu'on nous a informé qu'il y a des étrangers qui viennent nous voir. Et c'est Olympia. Donc nous sommes tous contentes. Depuis qu'on est venu ici, on n'a jamais fait 8 mars. Si je ne sais pas aujourd'hui. 8 mars de 2022, ce plus intéressant que le 8 mars de l'année passée. L'année passée, 8 mars en tout cas, vraiment il y avait des larmes qui coulaient ici. Nos mamans n'étaient pas très contentes. Notre souhait est que la paix revienne dans notre pays. On va pouvoir repartir dans notre localité là où nous étions. Parce qu'on trouve qu'ici, en étant ici, nous ne sommes pas trop contents. Célébrer le 8 mars avec les femmes en situation difficile est devenu une tradition à la société Olympia Oual Burkina depuis trois ans. La société Olympia Oual est distributeur agréée de lubrifiant au Burkina Faso. Et l'amicale des femmes retraitées et veuves pensionnées du Burkina Faso est allée également au secours des femmes déplacées internes. Mais cette fois à Ouaga, elle a offert à cette dernière des vivres, des vêtements et une enveloppe financière. Le don a été réceptionné hier par l'Ocades Caritas Burkina. Toujours Daouda Yameogo pour nous en dire un peu plus. Ce don en numérés, en vivres et en effet d'habillement de l'amicale des femmes retraitées et veuves pensionnées du Burkina vise à soulager les femmes déplacées internes à l'occasion de la célébration de la fête du 8 mars. Selon la coordonnatrice de l'amicale Madeleine Bonzi, cette modeste contribution va permettre aux femmes déplacées internes de fêter 8 mars dans la gaieté. Nous avons jugé utile d'apporter notre petite contribution à ces femmes qui souffrent et les femmes déplacées qui sont là autour de Waradou et qui ont certainement besoin de notre petit soutien. Si peu soit-il, ça peut toujours être utile parce que nous avons trouvé que c'est peu, mais c'est toujours mieux parce que c'est notre cœur qui a parlé. Nous voulons offrir ce que nous avons pour leur donner un peu d'espoir. Aujourd'hui, le Burkina Faso a plus besoin de solidarité. Solidarité envers les femmes, solidarité envers les hommes, solidarité envers les enfants, solidarité envers tous ceux qui souffrent. Que ceux qui ont les moyens jettent un regard de compassion sur ceux qui ont besoin de soutien. Parce que si c'est ainsi fait, personne ne va souffrir au Burkina Faso. Le vice-président de l'OCADESPADOA, Patrice Zongo, s'est réjoui du geste de l'amicale des femmes retraitées. Il a reçu le don au nom des femmes déplacées internes. Grâce à ce don, beaucoup de personnes qui allaient dormir à jeunce ce soir auront quelque chose à goûter que c'est le bruit maskiel. Beaucoup de personnes, notamment les veuves, les orphelins, les déplacés, qui ont des habits, qui ont fui, laissé leur habillement, tout, grâce à ce don-là, ils auront quelque chose pour s'habiller. Donc ce don nous va droit au cœur. Pas à moi seul, mais à mon pasteur, le cri de la paroisse, et à mon condamnateur, messieurs, après. Est-ce que vous voyez ? C'est très, très, très important de ce que vous avez fait comme geste. Cette cérémonie de remise de dons a coïncidé avec les hainards d'existence de l'amicale des femmes retraitées et veuves pensionnées du Burkina. Et il faut le dire, cette journée internationale des droits des femmes a été sans repos pour les mouvements célébrant le 8 mars autrement. Ce mouvement a organisé des séances de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus à Sapsé dans le Bâme et à Kolognesé, dans la commune des Inyarés. Abdoulaye Kinda était aux côtés de ce mouvement pendant cette tournée, suivant son reportage. Comme son nom l'indique, le mouvement célébrant le 8 mars autrement a décidé de réhabiliter la zone internationale des droits de la femme qui a été dénaturée au fil des années. C'est pourquoi le mouvement a mobilisé les femmes de Sapsé dans le Bâme autour d'un dépistage du cancer du col de l'utérus. La séance de dépistage dure quatre jours. Nous nous sommes dit faisons une halte, essayons de recadrer les choses et de revenir sur les fondamentaux du 8 mars tels que les Nations Unies les ont voulu. Nous avons choisi de venir dans la commune rurale de Sapsé et d'offrir ce dépistage du cancer du col de l'utérus, maladies et infections sexuellement transmissibles et des offres de services sur le planning familial gratuitement. Et au cas où il y a des personnes qui seront testées positives, il y a une prise en charge médicale gratuite. Les femmes ont répondu à l'appel et étaient heureuses d'assister pour la première fois à un 8 mars différent des autres qui étaient marqués par des t'angyobas. Aujourd'hui c'est une fête pour nous et c'est un grand jour également. Ils sont venus nous sensibiliser sur les maladies sexuellement transmissibles, l'espacement des naissances entre autres. Nous remercions le bon Dieu. Cette manière de célébrer le 8 mars est mieux que ce que nous avons l'habitude de voir, c'est-à-dire les festivités, les danses. C'est très important pour nous. Il y a plein de femmes qui souffrent de ce mal à Sapsé ici. Mais avec votre soutien et les éclairages que nous avons eus, nous sommes très heureuses. Après Sapsé, Cap est mis sur Jignaré, précisément le village de Kolorongues, où les femmes ont été enseignées sur l'origine et les fondements du 8 mars. L'activité a eu pour cadre l'enceinte du musée de la femme. Cela fait partie de notre entre-endroit qui est avec notre programme d'activité de toute l'année 2022, parce que nous allons parcourir les quatre coins du Burkina Faso pour expliquer les fondements du 8 mars. Mais avant ça, il y a 3 et 4 jours, nous avons mené des activités de formation en activité génératrice de revenus avec les femmes de Koloronguesé, qui ont beaucoup apprécié, sur la nécessité de revoir et de reprendre en main l'éducation de nos enfants et les fondements du 8 mars. Dans le cadre de la célébration de la femme, le mouvement Célébrons le 8 mars Autrement a lancé une vaste campagne de collecte de sang pour soutenir le centre de transfusion sanguine. Et les femmes de la capitale Burkina Faso Perseverance, elles recevront bientôt des agents de santé à domicile pour des examens de la glycémie, de la tension artérielle et des cancers. L'initiative de cette campagne de dépistage est de la fondation Faso Perseverance. La campagne a été lancée hier à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Fatih Sankara pour nous en dire davantage. Célébrer les droits de la femme, c'est important. Mais se préoccuper de sa santé est encore plus important. La fondation Faso Perseverance a eu l'ingénieuse idée de lancer une campagne de dépistage pour marquer la journée internationale de la femme. Un ensemble de 20 médecins, des sages-femmes, des gynécologues, qui vont faire des consultations de façon périodique avec comme objectif déanciquer l'hypertension artérielle, c'est-à-dire des prises de tension, voir les valeurs. Si les valeurs sont élevées, si c'est toujours dans la fourchette acceptable, des conseils seront donnés aux femmes pour éviter un certain nombre d'éléments, ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Mais si les valeurs sont très élevées, déjà on va les orienter vers des centres où elles pourront être prises en charge. Donc il y a l'hypertension artérielle, il y a la glycémie, il y a également la technique de palpation que les médecins vont enseigner lors de leur visite médicale. Il y aura également le test d'un cycle du cancer du col de l'utéus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Toutes les femmes sont concernées, sauf que c'est par les femmes de la fondation que ça commence. Mais quand l'équipe se déploie sur le terrain, après les femmes de la fondation, c'est ouvert à toutes les femmes, et même pas les femmes. Les hommes, les enfants qui sont dans la zone peuvent donc passer pour les visites selon la disponibilité et la possibilité des médecins. La campagne de dépistage des femmes organisées par Faso Persévérance est bien accueillie par les bénéficiaires. Elle est d'un grand soulagement pour les femmes. Nous les femmes, nous sommes très très contentes pour tout ce que M. Aristide Sawadro fait pour nous. Vraiment, il nous aide beaucoup. Il nous soigne, il nous édique. Voilà, il a ouvert des écoles pour nous. Vraiment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vraiment, nous sommes contentes. La fondation Faso Persévérance intervient également dans l'éducation et la formation en entrepreneuriat. La fondation existe depuis 2020. Et nous prenons la direction de la région de l'Est du Burkina, un don de vivre au profit des 40 ménages de la commune de Nyamba, dans la province du Gourmand. Le geste est de Salou Odagou, un fils de la localité, et Anaïssa Drabo, du mouvement Souvent le Burkina. Un geste qui vise à soulager, un tant soit peu, ces ménages qui subissent les durs effets du terrorisme. Témoignage de notre correspondant, Moussagnoli. Du riz, de l'huile et des vêtements pour 40 ménages de la commune de Nyamba, province du Gourmand. Le donateur n'est autre que ce monsieur, Salou Odagou, assistant de police radiée en 2012 et originaire de Nyamba. Dans la lutte, j'ai écouragé une amie à moi. Et dans les différentes luttes, on a lutté ensemble pour le bien-être du Burkina Faso. Après que je suis allé la voir, la demander, si elle pouvait m'aider avec un peu de vivre pour la population de la commune de Nyamba, elle l'a accordé. Pour Anaï Drabo, amie et partenaire de M. Odagou, parler de la valeur du don n'est pas nécessaire. L'essentiel est de penser à ceux qui sont dans le besoin. Je n'aime pas le terme valeur parce que ça, c'est pas important. Même si c'est un sac de riz, c'est le geste qui compte. Et si tout le monde pouvait donner un sac de riz, ça allait faire du bien. Vivement que c'est la période, cette période en 2023 que nous puissions nous retrouver, que je puisse repartir à Nyamba parce que je ne veux plus m'arrêter à Fada. L'initiateur, dit donc, invite tous les ressortissants de Nyamba à lui emboîter le pas. Selon lui, c'est ressortissants des différentes localités de voler au secours des personnes déplacées en attendant d'éventuels secours. On en a beaucoup. On a des gens qui sont à Ouagadougou, qui ont plus que moi, qui n'ont jamais pensé à ça. Qui n'ont jamais pensé à ça. Je demande aux grands frères, aux papas qui sont à Ouagadougou. Ils n'ont qu'à venir aussi faire ces gestes-là pour aider la commune de Nyamba. Anna Hydrabo, membre du mouvement Sauvons le Faso, avant de partir à laisser ce message, je cite, « L'an prochain, à cette même période, je souhaite que chaque personne déplacée soit chez elle. » Fin de citation. Un mot de religion avant de refermer cette édition. Une mosquée pour les fidèles croyants de Doulgouré dans la commune de Kokologo, non loin de Ouagadougou. Le bienfaiteur est Ousmane Compaoré, un fils de la localité. L'inauguration de cette mosquée a eu lieu la semaine dernière. C'était en présence de shérif Poukari Dianda. C'est un ensemble d'infrastructures que Ousmane Compaoré a offert aux fidèles musulmans et musulmanes de son village. Il s'agit d'une mosquée, d'un château d'eau et d'une école franco-arabe. Le donateur donne le sens de son action. Ousmane Compaoré. Père à son âme, l'Adi Oumaro Kananjoï. Il nous donne le conseil que bienfait, ça se paye plus. Pourquoi ? Si tu donnes 10 francs, Dieu veut vous donner 50 francs. Il parle ça à tout moment. Père à son âme, l'Adi Oumaro Kananjoï. Les autres appellent Morokunoro, Morokunoro. Quand il venait chez son frère à Jorna, il s'arrête sur moi, il s'amuse avec moi et il m'a fait comprendre que le bienfait, ça se paye. C'est pour cela, quand Dieu m'a fait, que je peux faire quelque chose, je n'hésite pas. Et puis je peux vous dire que ce n'est pas ma première fois que j'ai ouvert ces ans de trique-là. Cheikh Saban Nabolé, représentant Cheikh Mahmoud Bande, évoque l'importance du geste de Ousmane Kampaori à la lumière des concepts de la religion musulmane. Dieu nous a conseillé dans le courant, celui qui a fait des œuvres comme ça, Dieu même construira une maison uniquement spéciale pour celui qui a la foi d'appliquer la religion et de construire une mosquée au nom d'Allah. Si terre, Dieu aussi construira une maison pour ce type-là, le jour de la résurrection. Cheikh Saban Nabolé félicite et encourage le donateur Ousmane Kampaori. Nous remercions M. Ousmane Kampaori avec ses belles initiatives qu'il a faites pour nos futurs et pour la religion. Que Dieu le récompense, on s'en occupe la meilleure de récompense. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que Ousmane Kampaori apporte son soutien à des villages qui sont dans le besoin. Voilà qui m'a fait cette édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada